coucou tout le monde j'espère que tout le monde va bien alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto de fleurs voilà vous pouvez voir voilà aujourd'hui on va faire la rose pliée que j'appelle plate pliée voilà elle m'a été beaucoup demandé en commentaire voilà mais avant je voulais vous montrer deux petites créations que que j'ai fait là dans la semaine alors voilà je vais vous montrer des petites fleurs comme ça ça c'est pas qui m'avait ramené ce tissu donc j'appelle ça moi un petit peu les roses pompons c'est très joli très vaporeux moi j'aime beaucoup voilà voilà et puis dernièrement j'avais vu sur youtube un pas mal de vidéos sur les petits chapeaux et donc j'ai essayé moi avec du satin d'en faire un voilà donc voilà ça c'est l'arrière du chapeau je sais pas si vous voyez bien voilà le dessus alors moi je l'ai pas fait avec un bouchon en liège de vin je l'ai fait avec un bouchon en plastique voilà une petite de bouteille d'eau de coca ou de ce que vous avez dessous il se présente comme ça voilà et dessus il se présente comme ça voilà donc il est il n'est pas bien gros pour mettre sur une carte je trouve que c'est mimi pour mettre bon ben on veut vous d'un porte-clés ou ce qu'on veut voilà mais bon je pense que il y en a déjà eu sur youtube des petits chapeaux comme ça voilà c'était mes dernières petites créations parce que ce moment je finis excusez moi j'ai dû faire bouger un peu la caméra je finis une petite surprise donc j'ai quand même pas mal de travail parce que comme je débute à peine comme je vous dis ben ça me plaît pas je recommence je déchire je fais ci ou je colle mal alors une fois que j'ai monté plusieurs pièces et bien je me rends compte que c'est mal collé bon ben bref vous connaissez la chanson et voilà alors pour faire les petites roses plates aujourd'hui voilà je tenais à vous prévenir parce que moi cette robe et cette fleur quand j'ai commencé à la faire elle m'a rendu gaga je vous dis sincèrement elle m'a rendu gaga je n'arrivais pas à prendre le coup on va dire pour pour bien plier mon tissu et le tourner donc j'ai un peu galéré donc bon maintenant ça y est j'ai compris le truc parce qu'une fois que vous allez comprendre que vous allez parce que ce fleur au plus on va la faire au mieux c'est voilà c'est c'est avec de l'entraînement que voilà moi il a fallu que je la fasse plusieurs fois mais vraiment plusieurs fois pour que que j'arrive à avoir des petits résultats comme ça quoi voilà mais donc ne désespérez pas moi les premiers temps ça a été un peu dur mais comment elle plie mais comment elle plie pas j'arrivais pas j'arrivais pas tourner mon ruban voilà et le souci aussi c'est que on se brûle un peu parce que là on travaille qu'avec le pistolet à colle malheureusement cette fleur on la monte que comme ça alors voilà je voulais prévenir les gens qui sont pas trop habitués au pistolet à colle parce que moi j'ai au début j'ai eu des cloques et je vous le dis c'est parce que la manière je vais vous expliquer comment ça se déroule on est obligé de coller et d'appuyer sur le tissu et des fois la colle elle belle sort un peu du tissu et c'est sur le doigt qu'elle reste collé donc au début je vous dis pas les ampoules j'en avais à tous les doigts donc voilà mais je m'adresse surtout à ma poussinette si jamais tu regardes cette vidéo et que tu as envie de faire ce fleur non non alors j'ai essayé de la faire avec de la colle tu sais en tube mais c'est pas possible c'est une catastrophe parce qu'il faut attendre trop longtemps que la colle prenne sur le tissu ça le tâche déjà là en plus par moment si votre colle dépasse un petit peu du tissu voyez de suite la colle sort sur le satin et pour enlever de la colle du pistolet à colle sur du satin c'est très difficile voilà on a beau gratter faire alors après malheureusement ça déchire le satin parce que le satin c'est quand même assez fragile je vous ai dit c'est un truc qui s'effiloche assez vite donc on abîme la fleur donc moi ce que je vous conseille et que je fais de temps en temps encore un peu parce que là vous voyez j'ai une colle qui fait énormément de fils qui voilà ça dépend des bâtons de colle la qualité des bâtons de colle dépendant des bâtons de colle c'est vrai qu'ils sont pas chers mais ici comme je vous ai dit la dernière fois c'est spiderman on a des fils mais d'un partout la colle est plus liquide que qu'une autre donc bon voilà donc si jamais ça vous arrive comme moi ça m'est arrivé la dernière fois quand j'ai fait une rose comme ça eh bien on met un petit peu de feutre sur les excès de colle qui couleraient un petit peu on met un peu de feutre de la même couleur que le tissu puis l'un dans l'autre ça passe on dirait que la fleur un petit truc sur les bords voilà là cette fois oui là ça a pas coulé là ça a pas coulé là ça a pas coulé c'est nickel mais de temps en temps eh bien malheureusement ça coule un peu voilà donc mais j'ai essayé voilà j'en reviens à ce que je disais j'ai essayé avec de la colle en tube ça fait pas du tout fait j'y suis pas arrivé voilà comme je dis j'y suis pas arrivé maintenant quelqu'un peut très bien y arriver mieux que moi sans tâcher le satin ça je sais pas voilà donc c'est pour ça ma poussinette enfin les enfants quoi si c'est de jeunes enfants qui bon je sais qu'il y en a une en particulier qui regarde ma chaîne je je lui déconseille j'ai peur qu'elle se brûle alors si sa maman ou quelqu'un de sa famille est à côté qui voilà qui la surveille ou même et c'est pas conseillé quoi si si voilà parce que même pour les grands ça fait très mal donc penser pour les enfants voilà bon ben écoutez on va y aller parce que vous allez voir si elle est faite en très peu de temps mais comme je vous dis il suffit simplement d'attraper le bon geste voilà alors où on l'attrape d'un coup ou alors malheureusement des fois ben on est un peu plus long voilà alors la première des choses on brûle notre ruban de chaque côté on prend une longueur à peu près de 40 45 cm voilà à peu près pour faire une rose à peu près comme ça voilà par contre on n'est pas voilà moi je travaille sur du 2,5 on n'est pas obligé vous pouvez travailler sur du 3 sur du 4 sur du 1,5 après plus petit déjà qu'on se brûle les doigts si vous prenez un grand ruban encore plus fin alors attention voilà je je m'engage pas parce que voilà là moi je l'ai faite plus fine c'est pas évident voilà donc là 45 cm sur du 2,5 donc la première des chose on prend notre satin voilà un petit coucou à Pam Magathe travailler avec ton satin ma chérie qui est magnifique c'est un rose shushia c'est une tuerie c'est une tuerie voilà des splendides donc au bout du ruban on va venir plier le ruban comme ceux ci d'accord avec en forme de triangle mais on va pas venir le maître droit on va venir le maître un petit peu penché ça fait qu'on va avoir un petit triangle ici d'accord et la pointe du triangle en haut ici il faut qu'on ait cette espèce de de pli là voyez donc je reprends on va prendre l'extrémité l'extrémité de notre ruban et on va venir la descendre mais pas droite un petit peu penché sur l'autre morceau de ruban d'accord sur la moitié donc alors ici à l'extrémité on a un petit triangle d'accord et ici on va avoir la pointe de notre triangle on va former le coeur je sais pas si vous vous rappelez un petit peu comme on avait fait pour la première rose que je vous avais montré quand on l'a cousu quand on l'a monté voilà on va venir faire un peu la même chose on va tourner notre ruban c'est à dire qu'on va venir ici voyez prendre le bout de ce morceau venir ici le plier en triangle ça fait que là on a un triangle on est d'accord prendre la pointe de celui ci et venir l'enrouler sur lui même voilà comme ceci pour avoir un début de bouton d'accord là on va le coincer entre nos deux doigts et on va venir y mettre de la colle chaude attention là ça brûle et on va venir le serrer quelques secondes dans nos mains d'accord et c'est là que justement voyez la colle elle est beaucoup liquide elle glisse j'en ai un peu de partout bon c'est pas grave c'est pour ça que je vous dis faites très attention les gens qui sont pas trop habitués à travailler au pistolet à colle ça déménage voilà elle est facile parce qu'elle est super facile vous allez voir on n'a pas besoin de d'aiguilles ni rien elle se monte qu'à la main comme ça il suffit de tourner le ruban mais ça brûle un peu voilà maintenant si quelqu'un d'autre qui connaît une autre manière de la faire je suis preneuse mais moi j'ai essayé oui de la coudre franchement non j'ai pas trouvé à la coudre comme ça pour la coudre plate comme ça il doit peut-être y avoir une façon de peut-être enrouler le tissu de le coudre mais je sais pas donc moi je l'ai apprise comme ça donc voilà alors donc ça nous donne le petit coeur d'accord qu'on a enroulé sur lui même qui est comme ça ici nous avons le restant du triangle que l'on a formé tout à l'heure d'accord alors ce morceau on va venir le prendre entre le pouce et l'index et on va venir le monter contre le coeur voyez comme je fais avec mes doigts je coince je mets le pouce dessous l'index dessus je pince mon tissu je le monte et je le tourne d'accord et à ce moment là juste là dans le petit coin nous allons venir mettre un petit peu de colle et nous allons tourner d'accord ça fait que là on se retrouve encore avec un pli et ce pli il faut qu'on l'ait tout le long tout le long tout le long tout le long et si c'est nous qui allons le faire ce pli en tournant notre ruban comme je viens de vous le montrer voilà donc on fait pareil le pouce l'index on pince entre les deux on pince on tourne et on vient le mettre contre le coeur et on vient y mettre un petit point de colle et on tourne et on va faire la même chose tout le long de notre ruban alors là voyez je le tiens comme ça je le tiens parler les pétales du haut on va dire pour mieux pouvoir tourner au fur et à mesure mon ruban voilà donc je le tiens là je fais pareil pouce index donc j'ai toujours mon pli là d'accord pouce index je pince je plie je tourne et je viens mettre un peu de colle voilà et on appuie donc on fait pareil nous avons toujours notre pli et nous allons faire tout le tour comme ça en chaque fois en tournant notre tissu voyez là la colle malheureusement elle coule un peu et donc ça fait que vous voyez de suite ça vient me tâcher mon ruban voilà c'est un peu dommage et on fait pareil à chaque coup voilà j'en ai au bout du pouce voilà on a toujours notre triangle ici on coince on plie et on tourne et on vient bien sûr coller voilà donc nous avons notre pli le pouce l'index on pince on tourne on plie et on ramène voilà vous pouvez même faire deux rangs 100 mètres de colle moi c'est ce que je fais après parce que ça ça m'évite d'en avoir plein les doigts et de me brûler pareil on pince le pouce l'index on plie et on vient le mettre contre la fleur alors ne désespérez pas parce que moi ce truc là j'ai j'ai mis pas mal de temps avant de pouvoir arriver à faire ce geste je le comprenais pas je j'arrivais pas je me disais mais c'est pas possible c'est une catastrophe je joue et puis petit à petit à force de pratiquer voilà j'y suis arrivé suffit toujours qu'on est voilà il suffit tout simplement chaque fois de faire la même chose jusqu'au bout de notre de notre ruban alors on repart ici on a notre pli ici on vient positionner notre doigt derrière pour bien tenir notre rose d'accord le pouce l'index on plie on tourne et on vient coller et au fur et à mesure voilà index pouce on plie on tourne et on vient coller on vient coller là derrière la fleur voilà on met la colle le plus bas possible pour éviter justement de venir tâcher votre pétale si votre colle se met à couler un peu comme à la mienne voyez derrière un petit point de colle et au fur et à mesure voyez la fleur prend forme et ça fait une rose plate donc notre triangle pouce index on plie on plie comme ça donc derrière ça nous donne ça d'accord ce morceau là va venir va descendre droit et c'est celui là qu'on va venir coller derrière et voilà donc c'est toujours comme je vous disais tout à l'heure ce pli là qui nous aide à faire notre pétale et nous chaque fois en tournant en pliant et en tournant on en fait un voilà et on vient mettre une pointe de colle derrière voilà et on fait ça tout le long comme ça voilà j'en fais deux rangs donc je viens mettre un peu de colle après voyez j'ai fait deux rangs de suite sans mettre de colle je les mises après je fais un rang pareil deux rangs et je viens mettre ma colle après mais ça bon les premières fleurs il vaut mieux mettre un petit point de colle à chacun parce que voilà c'est après à force d'en faire qu'on arrive à mettre un peu moins de colle voilà alors là pareil voilà j'arrive à la fin bien sûr j'arrive à la fin j'ai toujours mon petit triangle alors je viens le plier comme ceci et je vais tourner ma rose voyez donc un je les prix je les plier entre le pouce et l'index d'accord donc je tourne ma rose je me retrouve comme ça avec deux petits morceaux eh ben je vais venir soulever le petit morceau de ruban restant y mettre un petit peu de colle et pareil sur le petit morceau du haut voilà c'est là que ça brûle voilà et votre rose est terminé et vous voyez là eh ben j'ai plein de trucs de colle et c'est pas très joli ça me plaît pas trop quand alors il y a certaines colles en tube qui se vignent des tubes les bâtons de colle je veux dire qui sont extraordinaires mais il y en a d'autres comme je vous dis petit prix et ben voilà comme disait ma pauvre mère c'est le bon marché qui revient gère parce que voilà oups donc on coupe le petit coeur qui vous reste derrière le petit morceau de ruban la cavée qui nous a aidé à former le coeur on vient prendre comme dans mes habitudes toujours et moi je prends toujours un petit morceau de feutrine voilà vous découpez en rond à peu près voilà vous voyez à l'oeil à peu près votre 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 fleur on vient mettre quelques petits points de colle tout le tour de notre fleur et un peu au milieu derrière on vient appliquer notre feutrine et notre rose est terminé voilà donc là et bien après vous faites comme moi hein vous prenez voilà des perles une perle blanche une perle rose voilà alors mort de rire parce que les roses j'en ai pas elles sont un peu trop grosses ou un peu trop claires et mort de rire voilà je vous fais la vidéo pour tendre les perles mais si on n'a pas le papier crépon et bien on peut rien de tendre quoi mort de rire donc voilà et notre petite rose est terminée voilà donc vous avez vu le temps qu'il nous a fallu pour la montée très peu de temps mais le seul petit souci c'est que ça brûle un peu voilà et bien voilà on a fini notre petite rose plate voilà euh ben c'est tout pour aujourd'hui on se retrouvera demain pour une vidéo pour le tirage de mon concours sur ce je vous fais de gros 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 poutous et je vous souhaite une très très bonne soirée et puis c'est tout oui c'est tout ce que je voulais dire moi je crois que c'est tout je perds la tête poutou poutou